Salut à tous c'est Nico et bienvenue dans le 13e épisode. Dans cette vidéo je vais vous montrer le design que j'ai commencé à réaliser pour le nouveau projet. Et donc ce nouveau projet s'appelle postal-code.fr C'est un nom de domaine que j'avais depuis quelques mois et donc c'est maintenant le moment de l'utiliser. Donc voilà ce que ça donne. Ça c'est la première page du site. Donc on arrive sur une page assez vide et présentant un très gros champ de recherche. Et dans ce champ de recherche on peut taper différentes choses. Donc soit le code postal, soit le nom d'une ville, le nom d'un département etc. Et l'idée c'est d'afficher dynamiquement les résultats juste en dessous de ce champ de recherche. Sans avoir à cliquer sur un bouton ou effectuer une autre action. On commence à remplir le champ de recherche et les résultats vont s'afficher directement. Donc ça permet d'accéder très simplement et très rapidement à l'information qu'on souhaite. Si on cherche juste le code postal ou la ville d'un code postal. Mais si on clique sur le lien plus d'infos et bien on va obtenir une page créée dynamiquement pour cette ville. Qui va extraire des informations à partir d'autres sites comme un site de météo ou des informations de wikipédia. Je vais essayer également de rajouter l'image du maire qui aura été retourné par wikipédia. Et une carte générée par google maps. Et enfin afficher en bas de page des liens pour obtenir plus d'informations sur cette ville. Donc un lien pour accéder à la page wikipédia de cette ville. Un lien pour consulter les statistiques INSEE. Et si wikipédia a indiqué un site internet pour cette ville et bien j'indiquerai un lien pour accéder au site internet de cette ville. Donc voilà comment ça se présente. C'est un peu plus difficile, un peu plus complexe techniquement que ce que je vous avais présenté précédemment. Mais c'est toujours comme ça quand on commence à bosser sur un projet il y a de nouvelles idées qui arrivent. Et donc on trouve des trucs sympas à réaliser et donc on les planifie. Mais ça me permettra aussi de vous présenter quelques tutoriels sympas sur par exemple l'extraction de données de wikipédia si j'y arrive. Voilà comment ça se présente donc. Et tel que je l'ai imaginé ainsi, ce n'est pas optimisé pour le référencement. Tout simplement parce que quand le moteur de Google va arriver sur la première page, il va scruter la page pour obtenir les liens de cette page et essayer de trouver d'autres pages à indexer. Et sur cette page là, il va seulement trouver trois liens. Donc un lien pour retourner à la page actuelle. Donc dans notre cas, ça va vider le champ de recherche et vider les résultats. Un autre lien pour accéder à une page de contact. Et un troisième lien pour accéder à une page à propos qui va donner plus d'informations sur le site internet. Donc tel quel, Google ne va pas avoir accès à toutes les pages des villes de France. Alors que c'est ça qui nous intéresserait d'indexer. Donc la solution, ce serait de créer une hiérarchie de liens. Donc par exemple ici, en bas de la page, je vais lister les régions de France et je vais permettre d'accéder à chacun des départements de ces régions. Et quand on va cliquer sur le département, on va avoir accès aux villes de ces départements, etc. Donc on va créer une hiérarchie de liens pour faire en sorte que Google réussisse à indexer toutes les régions, tous les départements et également toutes les villes de France que contient notre site internet. Voilà. Donc voilà comment ça se présente. Donc ça va être pour moi l'occasion de bosser sur des trucs que je n'ai pas encore fait. C'est à dire l'extraction de données Wikipédia. Je vous montrerai, si j'ai bien compris comment ça fonctionne, je vous montrerai comment faire également pour vos projets. Et donc voilà, je vais continuer à bosser sur ce site là et je vous dis à demain. Salut !